Ensemble, on fait le point. Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette nouvelle édition, Ensemble, on fait le point vous raconte l'histoire d'Aurélie Carr, travailleuse en situation de handicap qui a pu être embauchée en milieu ordinaire au sein du pôle comptable du territoire Apage-Rhodanien. Un bel exemple d'inclusion professionnelle, facilitée par les hâte hors les murs de Villeurbanne et les professionnels du pôle comptable. Pour en savoir plus, nous sommes justement en ligne avec Aurélie Carr, bonjour. Bonjour. Également avec nous, Sandrine Tabard, responsable financière adjointe du territoire rhodanien, bonjour. Bonjour. Et Alexandra Selyer, chargée d'insertion à les hâte hors les murs, bonjour. Oui, bonjour. Alexandra, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots votre établissement ? Alors les hâte hors les murs, c'est une structure un petit peu particulière, on ne fonctionne pas comme un hâte classique. Nous, on est vraiment tournés vers de l'inclusion en milieu ordinaire pour les personnes qui ont quand même une notification MDPH milieu protégé. Ils viennent chez nous m'orienter avec un projet de travailler en milieu ordinaire. Nous, on est là pour préparer le terrain, pour qu'ils puissent trouver une place et qu'ils puissent aussi avoir un emploi pérenne dans le milieu ordinaire. Et comment travaillez-vous avec les personnes en situation de handicap ? Quand ils rentrent chez nous, on prépare un projet professionnel avec eux, sauf s'ils ont déjà des diplômes et une idée précise de ce qu'ils veulent faire. Une sorte un peu de petit bilan de compétences. On fait du job coaching, de l'accompagnement avec des études sur les enquêtes métiers pour voir un peu ce qu'ils aimeraient faire. Ceux qui ne savent pas vraiment ce qu'ils ont envie de faire, on leur fait essayer différentes choses sur des petites prestations ou des stages chez des entreprises partenaires. Aurélie, je me tourne vers vous à présent. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos missions au sein du pôle comptable ? J'ai rejoint le pôle territorial après le confinement, puisqu'ils avaient pris du retard sur la numérisation des factures. Donc j'ai fait de la numérisation d'abord, des factures, et après du classement de divers documents. Répartition, chèques sur les textes, sur les salaires tous les mois. Et je traite aussi le courrier en l'absence de l'assistante de direction. Et comment s'est passée votre intégration sur le poste et au sein de l'équipe ? C'est vrai que j'ai appréhendé un peu, je n'étais pas forcément à l'aise. Puis progressivement, l'équipe m'a mis à l'aise. Assez vite, j'ai trouvé ma place et maintenant je suis à l'aise. Ça me plaît, je suis très heureuse et puis c'est une super équipe. Alexandra, comment l'ESAT a-t-il accompagné Aurélie dans son projet professionnel ? On savait qu'elle savait utiliser les ordinateurs, qu'elle comprenait bien les consignes. Donc je lui ai dit, il faudrait peut-être qu'on essaye quelque chose en lien aussi avec des tâches administratives. Elle a fait une remise à niveau sur les packs Office avec Excel, Word et ce genre de choses. Et nous, on continue notre accompagnement au travers d'une convention d'appui qu'on a signée. J'ai souvent Aurélie au téléphone. De temps en temps, je vais au pôle comptable. On refait des points ensemble et on va essayer d'organiser de nouvelles formations complémentaires pour qu'Aurélie puisse monter petit à petit en compétences. Et Sandrine, dans l'équipe du pôle comptable, comment s'est passée l'arrivée d'Aurélie ? Alors, on a pris déjà du temps d'échange avec Aurélie afin qu'elle comprenne bien les attendus et les impacts de son travail sur le travail de l'équipe, en fait, pour bien clarifier les missions qu'on lui confiait. Après, on a ajouté au fur et à mesure de nouvelles missions, car l'activité d'Aurélie le permettait. Et cela lui permettait de voir d'autres choses. Elle est très bien intégrée. Aurélie vient poser des questions si vraiment elle n'a pas compris les choses. On refait le point régulièrement sur les attendus quand même. Et puis, dès qu'on veut lui proposer des nouvelles choses, on prend le temps de lui expliquer. On se rend disponible plusieurs fois pour pouvoir l'accompagner au mieux. Aurélie, comment est-ce que vous voyez votre avenir professionnel ? Quelles évolutions de poste aimeriez-vous ? Si je peux répondre au téléphone quand la session de direction n'est pas là, ça serait bien. Mais après, je ne sais pas ce qu'ils vont me proposer d'autre. Sandrine, qu'en pensez-vous ? Eh bien, ça faisait partie aussi des idées qu'on avait à lui confiées. On n'en avait pas encore parlé. Donc, on voit qu'on se rejoint déjà là-dessus. C'est déjà bien. On va voir au fur et à mesure du temps, surtout qu'elle a fait une formation informatique. Donc, on va peut-être essayer de la mettre un petit peu plus sur des données informatiques aussi. Eh bien, un grand merci à toutes les trois pour vos témoignages et bonne continuation. C'est la fin de cette édition d'Ensemble, on fait le point. Merci de l'avoir suivie et à bientôt. Ensemble, on fait le point.